Bonjour aux pêcheurs pour cette dernière vidéo relative aux leurres constituées de plomb. Je vais la consacrer essentiellement aux Madaï et à son frère quasi-jumeau, le Kabura ou Kabura Madaï. Alors, j'avais dit que le Madaï, c'était un leurre qui était destiné à être utilisé en vertical et en oblique. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'au contraire des autres, le Madaï, il a cette jupe silicone très souple. Et cette jupe silicone, elle est destinée à nager dans le courant. Et pour qu'elle nage, le mieux, ce n'est pas un mouvement vertical. C'est un mouvement de natation. De toute façon, ils nagent, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, ils peuvent être à l'horizontale. Ça, c'est un mouvement qui est moins naturel. Même si, ça peut, concernant un poulpe, un calamar, ça peut exister. Alors, vous pouvez, si vous n'avez pas du tout de courant, vous faites du bateau, vous savez la différence entre le courant et la dérive. Mais le résultat, c'est qu'il y a déplacement, déplacement de la masse d'eau par rapport à un point fixe. Donc, on va avoir cette possibilité à l'immobile. Si vous avez du courant, vous descendez tout droit. Le courant va faire nager les tentacules, comme ceci. Et vous n'avez rien, quasiment rien à faire. Si vous n'avez absolument pas de courant, vous pouvez utiliser le Madaï en vertical. On le pose sur le fond. On remonte très lentement à la manivelle. Avec des pauses, avec des petits tremblements du sion qui vont agiter un peu les tentacules. On remonte. Et on peut faire le mouvement, au lieu de laisser retomber brutalement en ouvrant le pick-up, hop, on peut démouliner. On débraye l'anti-retour. Et on démouline, alors oui, et on descend un petit peu, on agite, on descend un petit peu, on agite. Donc, ça peut s'utiliser à la verticale, sachant que, les hameçons étant solidaires du lest, dès qu'il va y avoir la touche, la résistance se fera et le poisson pourra être ferré. Il est préférable d'avoir un petit peu de courant, c'est-à-dire, de laisser descendre, si on a un petit peu de courant, on laisse descendre à la verticale. Par exemple, s'il y a 30 mètres d'eau, on attend que le bateau se décale de 30 mètres. Donc là, on a un angle de 45 degrés. Et on va pouvoir mouliner, ramener doucement, faire des pauses, laisser retomber un petit peu, tirer, laisser retomber, tirer, laisser retomber. On fait nager notre Madaï. Ça fonctionne très bien. Et bien, si on souhaite, comme je l'avais dit, rajouter des petites lanières de calamars ou autre chose, mais souvent on met des lanières de calamars, on peut le faire tant qu'on n'est pas pollué par les petits poissons. Nous allons maintenant parler du cabura. Alors le cabura, pour moi, ce n'est pas une pêche verticale, c'est plus une pêche horizontale. Pourquoi une pêche horizontale ? Parce que ça coulisse. Et quand ça coulisse, ça suppose un déplacement. Si je le fais monter et descendre, j'ai exactement la même chose qu'avec le Madaï. Ça ne changera rien. Ce n'est pas fait pour ça. En fait, ça doit être vu davantage comme une parenté avec la bombette. La bombette, on propulse et on ramène. Et lorsque le poisson prend le fil coulisse à l'intérieur de la bombette, on sent très bien la touche. Ça, c'est les truites, ça avait été inventé pour les truites. Et ça marche redoutablement bien. Donc, ce cabura, c'est la même chose. En verticale, moi, je n'aime pas l'utiliser. Voilà. Je ne vais pas l'utiliser. Si c'est de la verticale pure, autant utiliser un Ninchiku ou un Madaï. Mais l'Ninchiku, il est vraiment fait pour de la verticale pure. Lui, il a cet aspect coulissant. Donc, l'intérêt avec le cabura, c'est de laisser descendre, d'avoir un décalage par rapport au bateau, soit dû au courant, soit dû à la dérive, et laisser venir, c'est décalé. On mouline tout doucement, tout doucement. On le fait nager à courte distance du fond. On le laisse redescendre vers le fond. On le refait nager un petit peu, on le laisse descendre. Et lorsque le poisson va prendre, il va prendre cette partie-là, il va avoir l'œil, etc., il va prendre cette partie. Qu'est-ce qui va se passer ? Votre sion va se plier. Vous ne faites rien, vous continuez à mouliner. Si vous êtes immobile dans le courant, vous laissez immobile. Vous attendez que le poisson prenne, tourne la tête, s'en aille, et vous allez voir votre sion qui va se plier. Et quand le sion sera suffisamment plié, la piqûre sera suffisante. Vous n'avez plus qu'à ramener. On ne fère pas au cabura. On ne fère pas au cabura. Ce n'est pas la peine. C'est contre-productif. C'est comme quand vous pêchez à la cuillère. Vous lancez une cuillère dans le courant, vous la faites descendre le courant, elle va tellement vite que lorsque la truite la prend, elle est piquée. Il ne peut pas en être autrement. Eh bien, c'est la même chose avec ce système qui se déplace. Il se déplace. Alors, c'est la raison pour laquelle les gens qui mettent un anneau brisé ici se trompent. Parce que lorsqu'on met un anneau soudé ici, on limite le coulissement à ça. Autant pêcher avec un madeye classique où tout est attaché. Il ne sert à rien. Il faut attacher ici. Alors, il y a deux systèmes. Soit celui-là, on attache le baligne ici. Soit, parce que c'est du mécano, vous avez l'assist, on peut changer les parties. Vous avez l'assist avec un nœud ici qui va venir arrêter la jupe silicone enfilée sur un petit tube. Vous voyez, rentrer la jupe silicone là-dedans, elle va venir se bloquer là. Bon. Vous pouvez l'enlever et en mettre une autre. Et ensuite, il y a deux solutions. Soit, on met la jupe silicone, on a un assist relativement court, on lui met un anneau soudé et on enfile le lest sur le bas de ligne. Et ensuite, le bas de ligne ressort ici. On vient l'attacher à l'anneau soudé, éventuellement en mettant une perle de protection. et lui, il va se coulisser uniquement sur le bas de ligne. C'est le système d'Aïwa. Là, vous avez un système un peu différent. Le Madai va coulisser sur l'assist, mais il faut qu'il puisse continuer son coulissement sur votre bas de ligne. Donc, il faut attacher ici avec un petit nœud, s'assurer qu'on passe sans à-coups de l'un à l'autre. Et là, on a un vrai système coulissant. Pour moi, le cabura, c'est ça. C'est vraiment une pêche au coulissant. On l'en s'est ramené. On laisse dériver ou bien on laisse descendre, on déplace son bateau et on ramène tout doucement, tout doucement avec des pauses. Et on ramène et on ramène. Lorsque le poisson se pique, on continue à ramener. La canne va se plier et le poisson va se prendre très simplement. Alors, quelle canne pour le Madai ? J'ai regardé beaucoup de littérature sur le sujet. J'ai eu l'occasion de prendre en main la kawane, qui est désignée comme étant une canne spécifiquement cabura. Comment elle est fabriquée ? C'est très simple. Ils ont pris une canne à lancée classique et puis la partie du sion, ils l'ont coupée et ils ont enfilé à l'intérieur un sion plus fin. On le voit, ça fait une marche. Un endroit à une ligature d'un anneau, ça fait une marche parce que le sion, ce n'est pas celui qui était d'origine, c'est quelque chose qui est enfilé dedans. Alors du coup, évidemment, la pointe est beaucoup plus souple. Mais si c'est pour faire ça, on peut la boire très facilement et en pouvant changer en plus de sion, il suffit d'utiliser une canne à buscle interchangeable. Moi, j'utilise des cannes pour l'eau douce qui sont des cannes feeders. Alors là, on a toute une collection des cannes feeders, il y en a des suffisamment puissantes qui peuvent être utilisées en mer. Cannes feeders avec des sions interchangeables, carbone ou fibre de verre. Et là, on aura l'action qu'il faut parce qu'il ne faut pas que le plomb fasse trop plier le sion, sans quoi le poisson, quand il va venir tirer, il n'aura plus de marge de manœuvre, il va ressentir le point dur de la canne. Voilà un peu ce que je pouvais raconter sur ces pêches différentes en insistant sur le dernier lé qu'est le cabura en attendant les prochaines innovations de nos amis les japonais. Je vous dis à une prochaine fois.